Bonjour chers amis du Québec. Cette semaine, en vue du prochain numéro de la revue Vivre, le thème que j'ai traité c'était de l'anxiété à la sérénité. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et ce qui me frappe surtout, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ce chemin. Selon les modèles qu'on a eu dans notre enfance, est-ce que les gens autour de nous étaient anxieux, en permanence, en souci pour ce qui allait venir ? Nous avons appris comment être anxieux. D'autres personnes ont eu plus de chance, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils avaient des rôles modèles, des gens autour d'eux qui savaient comment faire face à ces assauts du souci, de l'anxiété. Et puis, je pense qu'on n'est pas tous égaux parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Mais le chemin est possible de l'anxiété à la sérénité par le lâcher-prise. L'essentiel, c'est tout d'abord d'accepter que cette anxiété est normale. Elle fait partie de la vie. Elle est là pour rester parce que nous vivons dans l'incertitude, dans la finitude. Et dans des périodes comme celles que nous vivons maintenant, il y a des raisons vraiment de ressentir cette anxiété. Et puis, j'ai l'impression que plus on peut l'accepter, plus on peut s'accepter avec cette anxiété, plus on peut trouver des chemins pour aller vers la sérénité. L'une des étapes sur ce chemin, c'est d'apprendre à ralentir, à se rendre compte que l'anxiété est là. Et quand on la ressent, on se dit, ça y est, voilà de nouveau cette pensée obsédante, voilà l'anxiété. Ça permet d'avoir une sorte de distance par rapport à ce qu'on ressent. Et puis ensuite, de trouver des moyens de faire silence à l'intérieur de soi, de retrouver son centre. Et on peut le faire de différentes manières. Souvent maintenant, on parle de la méditation, mais la méditation, ça peut être aussi de colorier des mandalas, de marcher dans la nature, d'écouter une musique très douce et très inspirante. Ça peut être aussi de respirer, d'apprendre à respirer plus lentement, de s'asseoir quelque part et de se donner ce temps. Et puis c'est aussi, je crois, accepter que peut-être on va découvrir d'autres moyens de lâcher prise en faisant des tout petits pas et en se disant, voilà, en ce moment j'ai réussi à me sentir bien. C'était un petit moment, mais ça peut durer plus longtemps à d'autres moments. Le chemin est possible de l'anxiété à la sérénité. Et je suis sûre que vous allez trouver des moyens. Mais surtout, surtout, acceptez-vous comme vous êtes, avec cette anxiété quand elle est là, et avec la certitude qu'on peut doucement faire ce chemin jusqu'à la sérénité. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.